C'est-à-dire que le cours est la primordialité Contente de vous retrouver avec Sidhi Slimane pour ce quatrième cours que nous avons intitulé « Sidna Ibrahim et la primordialité ». Avant de s'attarder sur la figure de Sidna Ibrahim, nous souhaitons faire un petit retour, ou plutôt une petite synthèse des cours précédents pour comprendre le lien avec Sidna Ibrahim et Sidna Mohamed. Lors des précédents cours, nous vous avons parlé des différents prophètes qui sont Sidna Adam, Sidna Nuh, et aujourd'hui nous allons vous parler de Sidna Ibrahim. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, Sidna Ibrahim s'inscrit dans un cycle prophétique qui donc démarre par Sidna Adam. Dans une logique en fait. Dans une logique tout à fait cohérente et qui nous amène à Sidna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam qui est, comme on l'a déjà dit lors des cours précédents, qui est l'aboutissement de ce cycle prophétique. Sidna Adam, comme on a pu le dire, et comme Sidna Nuh et Sidna Ibrahim, ce sont des passeurs de cycle. Et Sidna Ibrahim est celui qui va justement fermer le cycle qui a été débuté par Sidna Nuh et ouvrir donc ce nouveau cycle qui est ce qu'on appelle, ou plutôt qu'on appelle l'âge de fer, l'âge obscur, l'âge sombre, et qui correspond au cycle dans lequel nous sommes encore actuellement en ce moment, à notre époque. On est en train de le finir, cet âge-là, puisqu'ils se sont enchaînés. Donc en soi, pour continuer dans cette logique par laquelle tu as démarré le cours, c'est vraiment cette notion d'établir des liens, car les liens donnent du sens. La prophétie est générale. On a vu que même au-delà de Sidna Adam, alors qu'il n'est pas encore créé Kana, Bain, Tin et Walma, entre l'argile et l'eau, et Sidna Mohamed, il nous dit « Kuntu Nabiyan » « J'étais déjà prophète ». Donc là, on y reviendra, puisque c'est en lien avec l'intemporalité, avec la Hakka Mohamediyya. Mais en soi, ce qu'il faut comprendre, c'est que la prophétie est la volonté divine exprimée qui se manifeste. Elle a une trame directrice, et ça va être le thème du cours d'aujourd'hui, qui est la primordialité. Mais chacun d'eux, bien qu'il va avoir des points communs, puisque c'est le but de la primordialité, va aussi avoir une spécificité. Donc c'est ces thèmes-là qu'on va aborder dans les cours qui viennent, puisque là, aujourd'hui, dans ce quatrième cours, on voit, Sidna Ibrahim, et la primordialité, la notion de « Dînul Qayyim » qui est proprement coranique, « Dînul Hanif » qui est la tradition primordiale, mot à mot. Et ils ont également une spécificité, c'est-à-dire qu'Adam, il pose tout en germe. Sayyid Nanouah vient clore une modalité, et l'on voit que sa spécificité, dans le Coran, elle est notamment celle du déluge et de l'après-déluge. Donc il y a antédiluvien et post-diluvien, et ce qui fait la spécificité, c'est qu'il va formuler la première sharia, il est le premier rasoul, c'est-à-dire qu'on vient de faire un passage de l'intérieur à l'extérieur, ce dont était porteur l'homme intérieurement, naturellement, puisque sa fitara, était sa sharia intérieure. Eh bien, ce lien avec cette loi divine qui nous est naturelle est perdu, et on a besoin d'une reformulation extérieure. Et dans ce cycle, on va descendre tranquillement jusqu'à Sénat Ibrahim, et on va voir le rapport avec Sayyid Nanouah, puisqu'il ouvre le dernier cycle, ce que l'on verra par le verset 84 de la surat shahara, et en soi, il est en lien directement avec Sayyid Nanouah, mais pas seulement avec Sidney Haïssa, puisqu'il va ouvrir deux branches, hébraïque et arabe, et donc le cours d'après, il est en lien avec Sidney Haïssa, le cours 6 sera en lien avec Sidney Haïssa, et on verra que dans cette synthèse, il y a une logique qui prédomine à chaque événement, à chaque modalité. Car si chacun, je le dis bien, a un trait commun, ils ont aussi des spécificités par rapport à l'adaptation de la primordialité à leurs conditions historiques.